...de Renforest Alliance dont le logo se répand à vitesse grand V dans nos rayons. Cette organisation américaine était spécialisée dans la certification du bois, mais face au succès du commerce équitable, elle a développé un programme d'agriculture éthique. Il est taillé pour des multinationales détentrices de milliers d'hectares de terre. Vous pouvez faire beaucoup avec une simple tasse de thé. Lipton travaille avec le label Renforest Alliance pour un plus grand respect de l'environnement, de meilleures conditions de vie pour les cultivateurs et pour leurs familles. Le message publicitaire est un copier-coller des principes du commerce équitable. Sauf que Lipton n'est pas une coopérative de petits producteurs. C'est la marque phare d'Unilover, un trust néerlando-anglais qui pèse plus de 46 milliards d'euros. Tous les jours, 2 milliards de personnes utilisent ces produits dans le monde. Renforest Alliance joue un jeu dangereux avec Unilover. Quelle logique va l'emporter ? Le business ou l'équitable ? Les plantations de thé d'Unilover se situent au Kenya, dans la province de Kéricho. Unilover y possède 14 000 hectares de terre. C'est comme si la ville de Paris était entièrement recouverte de buissons de thé. Truffées de postes de garde, les plantations sont sous haute surveillance. 12 500 personnes travaillent et vivent toute l'année dans des villages de la propriété. Un empire devenu équitable depuis 2006. Nos ouvriers permanents viennent de différentes provinces, souvent éloignées d'ici. et nous devons nous assurer qu'ils ont un hébergement, une maison. Les ouvriers vivent toute l'année dans la plantation. En vase clos. Il n'est pas interdit de sortir, mais Unilover a tout prévu pour subvenir à leurs besoins. Des lieux de détente, un hôpital où les soins sont gratuits, et même des écoles pour leurs enfants. Quel est ton prénom ? Dites-moi bonjour. Vous êtes les élèves de l'école maternelle ? Bien, très bien. En contrepartie, les ouvriers doivent accepter un peu de pub dans le village. Qu'est-ce que c'est, Blue Band ? Blue Band, c'est une marque de margarine produite par Unilever. Unilever a payé la peinture, et ils ont donné des produits gratuits aux employés qui étaient là à l'époque. Là, vous voyez, Roaco, c'est une préparation pour faire de la soupe. Omo, c'est de la lessive. Donc, nous sommes dans le monde d'Unilever. Oui, c'est Unilever qui fabrique ces produits. Dans la petite épicerie du village, les produits Unilever sont en bonne place. La multinationale paie ses ouvriers qui, en retour, achètent ces produits. Un as du marketing n'aurait pas fait mieux. Dans le monde merveilleux d'Unilever, tous les cueilleurs disposent aussi gratuitement d'une maison avec l'eau courante. Certaines sont dans un état déplorable. Ces maisons délabrées sont souvent données aux travailleurs saisonniers du Unilever. Dans les pics d'activité, ils seraient environ 4000 sur la plantation, en plus des 12 500 ouvriers permanents. Deux d'entre eux, Grace et James, acceptent de témoigner anonymement. On peut aller à l'hôpital. On peut avoir un arrêt maladie, mais on n'est pas payé. Nos familles non plus ne sont pas prises en charge. Et nos enfants ne sont pas non plus soignés gratuitement dans l'hôpital de l'entreprise. Quelques fois, on nous laisse travailler un peu et puis d'un coup, on nous chasse du village. Il y a quelqu'un qui vient te dire enlève tes affaires de la maison, quitte le village et retire tes enfants de l'école. Et après, nous vivons à l'extérieur de la plantation. Nous devenons des 100 domiciles fixes. Cela nous plonge dans la peau. C'est tout. Rien n'a changé pour ces saisonniers depuis l'arrivée de Rainforest Alliance. Les conditions de travail, elles aussi, n'ont pas évolué sur la plantation. Qu'ils soient permanents ou saisonniers, les cueilleurs de thé sont regroupés par unités et dirigés par des contre-maîtres. Les employés sont payés 10 centimes d'euros le kilo. Ils peuvent ramasser 35 kilos de thé par jour et espérer gagner 3 euros, soit deux fois plus que le salaire minimum journalier au Kenya. Il a déjà ramassé 21 kilos depuis ce matin. Merci beaucoup. Suivant. Elles doivent travailler dur, vos salariés. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par travailler dur. Les salaires ont été négociés. Nous payons vraiment très bien. Apporte tes feuilles, pèse-les et tu seras payé en fonction de ce que tu as fait. Je pense que c'est une façon très équitable de payer les gens. Les contre-maîtres suivent le moindre de nos mouvements. Impossible de parler librement aux employés, surtout aux femmes. Ok. On y va ? Let's go too. Le journaliste, c'est un malin. Il nous dit de nous éloigner. Il est toujours en train de nous demander du temps pour faire plus d'images. Essaye de savoir ce qu'il pose comme question aux employés. En octobre 2011, une ONG néerlandaise très réputée, SOMO, a publié un rapport accablant sur les conditions de travail des salariés des plantations d'Unilover. 32 personnes ont été entendues, 23 femmes, 9 hommes. recours de plus en plus fréquents au travail saisonnier, discrimination ethnique et de genre, harcèlement sexuel et corruption. Selon les salariés interrogés, l'impact du label Rainforest Alliance est nul sur leurs conditions de vie et de travail. Ils ont affirmé que les auditeurs du label prévenaient les directeurs d'Unilover avant leur arrivée, ce qui permet de dissimuler les aspects négatifs. Ils ont révélé que la direction d'Unilover leur demandait de mentir et de donner une image favorable de leurs conditions de vie et de travail. Ce n'est qu'à l'extérieur de la plantation que 3 cueilleuses de thé d'Unilover acceptent de témoigner. Rose, Isabelle et Kanika travaillent pour la multinationale depuis de très nombreuses années. Les contre-maîtres abusent de leur pouvoir et draguent les jeunes filles. Elles ont peur de refuser parce que d'après la coutume africaine, il faut respecter ses supérieurs. Elles ont peur de faire une bêtise en refusant leurs avances. Quand tu es une femme sur la plantation, ce n'est pas bon pour toi parce qu'en une journée, le contre-maître peut coucher avec 5 femmes différentes. Si tu refuses ses avances, le lendemain, on t'empêche de cueillir du thé. Il s'arrange pour que ton thé soit rejeté. Si vous refusez, il vous envoie dans des zones où il n'y a peu de thé. nous avons essayé d'enquêter pour voir s'il existait des problèmes de harcèlement sexuel. et ce que nous faisons actuellement, c'est que nous informons désormais nos employés sur leurs droits. Nous sommes rapprochés de nos salariés pour qu'elles ne soient plus intimidées, pour qu'elles ne soient plus harcelées en aucune manière, pour qu'elles aient des droits et leur liberté d'expression, leur liberté de ne pas être harcelées et de ne pas subir de harcèlement sexuel de qui que ce soit. mais il est très difficile pour ces femmes de briser la loi du silence. Après avoir été victime d'une tentative de viol de la part de son contre-maître, Rose se décide d'avertir la hiérarchie du Nilover. Quelques jours plus tard, elle est interpellée par trois gardes du village qui connaissent bien son agresseur. Ils l'emmènent à l'écart dans les buissants de thé. Ils ont commencé à me poser des questions. Pourquoi cherches-tu à embarrasser le contre-maître alors qu'aucune femme n'a jamais fait de problème ici ? Ils m'ont attrapée. Ils m'ont enlevé mes habits. Ils sont montés sur moi et ils m'ont violée. Quand ça s'est arrêté, je n'étais pas bien du tout. Mais j'ai essayé de me dire que ça n'était pas grave. Alors ils m'ont menacée. Si tu pars de ça, ta vie sera courte. Ne j'ai pas unis. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Monsara, le directeur de Rainforest Alliance, il est chaperonné dans tous ses déplacements par la conseillère en communication des plantations d'Unilover. Regardez, un singe colobus, il est juste là. On le reconnaît bien, à sa fourrure noire et blanche. Il est sur une plantation de thé. C'est étonnant et en même temps, c'est la réalité. C'est fantastique. Que se passerait-il si Unilover décidait de maltraiter la faune et la flore de cette réserve naturelle ? Nous sommes très stricts sur ce point. Ce serait une violation du critère 2.2 de notre cahier des charges. C'est un critère décisif qui porte sur la destruction des écosystèmes. Cela conduirait à une perte du label, car les plantations ne sont plus certifiées depuis 2005 si elles détruisent des écosystèmes de grande valeur. Il y a donc des critères obligatoires à respecter pour avoir le label. Mais n'y aurait-il pas deux poids, deux mesures ? Dans le cahier des charges de Renforest Alliance, le harcèlement sexuel est bien condamné. Les contre-maîtres ne doivent en aucun cas menacer, abuser ou harceler sexuellement, maltraiter verbalement, physiquement ou psychologiquement les employés. Mais il ne fait pas partie des critères d'exclusion. En revanche, détruire un écosystème, lui, entraîne la perte immédiate du label. Si Renforest Alliance ne fait rien contre une e-lover, c'est officiellement parce que ses auditeurs n'ont pas réussi à entrer en contact avec des femmes victimes de harcèlement sexuel. Pendant les audits, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons pas été capables de vérifier les accusations mentionnées dans l'étude de SOMO. Donc cela signifie que votre système de audite n'est pas très au point. Parce que nous avons rencontré des employés. Et nous avons des informations selon lesquelles ce problème est endémique dans l'implantation. Eh bien, je ne pense pas que ce soit un problème endémique dans l'implantation. C'est une plantation modèle à l'échelle mondiale. Et nous... J'ai besoin de mieux me préparer pour ce type de questions. Rainforest Alliance a fait une réponse officielle. Et ce n'est pas juste d'essayer de me pousser à répondre à ces questions. J'ai vraiment besoin de mieux me préparer. Entre 2005 et 2011, le budget de Rainforest Alliance est passé de 6,5 à 30 millions d'euros. Les partenariats signés avec les multinationales ont permis un développement rapide de l'organisation. Peu à peu, le business fait main basse sur les idées généreuses du commerce équitable. De l'équité tout au long de la chaîne, c'est ce que souhaitent les consom-acteurs. Une croissance à deux chiffres, c'est ce que désirent avant tout les principaux acteurs et les labels de la filière. Si le commerce équitable reste un outil de développement au service des petits producteurs, il renforce surtout aujourd'hui le système dominant des grands propriétaires terriens, des multinationales et des grands réseaux de distribution. loin de l'objectif de ces créateurs. Le commerce équitable reste un outil de développement